Les députés et élus de Yewi Askanui, notamment des députés et élus de PASTEF, pour nous prononcer sur la situation. Nous avons constaté ensemble que de manière très illégale, le déplacement du président Ousmane Sonko de Zigenchor à Dakar, libre qu'il était de choisir son chemin, comme d'habitude, a été interdit et ramené, lui, Manou Militari, à travers, par un véhicule de défense et de sécurité, à Dakar, dans des conditions que nous avons fini de découvrir ensemble. C'est quoi ces conditions ? M. Ousmane Sonko est un citoyen libre, libre de ses mouvements, libre de ses opinions. Mais ce qui s'est passé, c'est qu'on l'a ramené sur Dakar et dans les conséquences de ce retour sur Dakar, nous avons constaté que tous les outils personnels qu'il avait, notamment son téléphone, ses téléphones, notamment sa documentation personnelle, tout a été de manière très irrégulière, subtilidée, en des mots très simples, volé et remis sur la place publique. Nous sommes dans un pays où les gens se plaignent de la question de la sauvegarde des données personnelles. Il n'y a pas eu un juge, il n'y a pas eu une décision de justice, il n'y a pas eu un ordre légal d'une autorité régulièrement habilité pour demander l'arrestation ou demander que Ousmane Sonko soit ramené sur Dakar et qu'on lui prenne ses téléphones et tous les biens avec lesquels il était. Et ce qui est le plus bizarre, c'est que dans ces moments-ci, seules les forces de défense et de sécurité avaient accès au président Ousmane Sonko. Mais on retrouve sur la place publique ses autorisations de port d'armes. Ses armes, ce n'est pas un délinquant, il a eu une autorisation régulière des autorités habilitées et compétentes à la matière. Tout ce que nous voyons donc aujourd'hui, c'est un sabotage de son intimité en pensant qu'en faisant ceci, il le réduirait en ayant ou il porterait le discrédit sur lui. Nous sommes davantage, davantage respectueux. Nous sommes davantage décidés à être à côté de lui parce qu'il a ouvert le chemin de la résistance, il a ouvert le chemin de la démocratie. Nous serons avec lui sur ce chemin-là. Et cette opération a été l'occasion de diffusion d'extrêmement, de beaucoup de fausses nouvelles. Beaucoup de fausses nouvelles. Et c'est l'occasion pour nous, pour ce qui est en train de se passer, de dire aussi, nous avons constaté tous les désagréments qui sont posés, nous élevons la voix pour apporter notre compassion à toutes les victimes de cette situation-là, dont le seul auteur, dont la seule personne qui en est l'origine, est Macky Sall pour son besoin, son boulimique d'avoir le pouvoir, d'avoir un troisième mandat et d'empêcher des personnes de candidater. Tout ceci n'est que la résultante de son attitude irrévérencieuse, manquant de respect aux institutions. On nous parle de manquer de respect des institutions. Qui viole la loi dans ce pays-ci ? Qui viole la loi dans ce pays-ci ? La réponse, elle doit être unanime, elle doit être simple. Il n'y a que le président Macky Sall et tous ceux qui sont avec lui. Et c'est l'occasion pour nous de dire que nous avons vu, en parlant de compassion, cher Barangay, nous avons vu, on nous a informé de notre doyen, Aïd Mboc. Là, nous sommes devant le siège de Passif. Vous avez vu ce qui s'est passé. Et nous avons là devant nous un cocktail molotov. Les forces de défense et de sécurité. Wali Bodyan également, il a reçu des cocktails molotov chez lui. Et nous avons reçu suffisamment de menaces pour qu'ils pensent que nous nous inquiétons. Nous leur dirons, nous restons debout. Nous resterons debout. Et nous appelons toutes les personnes, tous les citoyens épris de justice et de liberté à rester debout et à porter ce combat-ci. Aujourd'hui, le terrain où il faut se prononcer n'a d'autre signification que le terrain de Dakar. Parce que nous sommes ici à Dakar, c'est ici que nous portons le discours. Et c'est ici que nous résisterons. Au-delà de ces gens-là, nous avons Ali Oussane, le coronateur du F24. Mais M. Macky Sall est capable d'appeler à un dialogue pour le 31. Mais il veut en même temps interdire au coronateur du F24 de lui organiser un dialogue avec ceux qui le souhaitent. Il veut faire ce qu'il veut, mais personne ne veut faire ce qu'il veut. Nous ne sommes plus dans une démocratie, nous sommes dans une tyrannie. Et c'est l'occasion pour nous de lui dire, s'il pense que nous avons peur de la prison ou de la mort, il est en train de se tromper. Et s'il pense pouvoir nous mettre tous en prison, qu'il soit prêt. Qu'il soit prêt. Nos contacts, nos téléphones, nos adresses ont été diffusées sur la place publique. Nos contacts, nos téléphones ont été diffusés sur les télés. Nous habitons le Sénégal, nous habitons ces cités-ci. Nous ne réveillons dans ces cités, nous ne bougerons d'un seul pas. D'un seul pas, nous ne bougerons. Nous n'irons nous cacher nulle part. Nous continuerons à vaquer à nos occupations le visage découvert. Et c'est l'occasion pour nous de dire, il faudra que la séquestration de Oussmann Sanko s'arrête. Il n'y a pas une autorité. Il n'y a pas une base légale qui peut justifier que par le simple fait qu'Oussmann Sanko soit celui qui dérange Macky Sall, que chaque jour, ce soit une raison pour barricader sa maison, pour interdire ses parents, ses amis, ses frères, ses soeurs, ses patriotes, ses partisans, de vouloir lui rendre visite. Et pire encore, les députés que nous sommes, pire encore, ses avocats. Il n'y a pas de savoir ce qu'il faut. Ils vont vous dire. Il faudra que ça s'arrête. On ne peut pas continuer à vivre dans un pays où un seul homme et ses partisans ont le pouvoir absolu. Ils peuvent faire n'importe quoi. Ils peuvent parler de tout le monde. Ils peuvent dire n'importe quelque chose sur les réseaux sociaux sans conséquence. Mais chaque fois qu'on pense que quelqu'un a dit, chaque fois qu'on pense que il faudra qu'on la prenne pour la fatiguer. Mais écoutez, chers amis journalistes, vous êtes bien fatigués. Et vous comprenez maintenant que le travail n'est pas facile. Parce que vous aussi, on vous intérite de faire votre travail. Voici ce que les alertes que nous pensons qu'on lançait pendant longtemps. Ils disaient, nous ne sommes pas la seule cible. Parce que chaque fois qu'une cible tombe, une autre cible est targetée. Chaque fois qu'une cible tombe, une autre cible est dans la target. Donc ça veut dire simplement que nous demandons au-delà de tout ceci la libération de tous les détenus politiques. Ceux qu'on connaît, ceux qui ont un nom, comme je le dis toujours, Bassele Djamaye Faye, Fadoul Khaïta, Amidia, tous, Bilal Jata, Cheikh Omar Diagne, Ibrahim Gaye Neller, Nid Dof, Abdel Karim Gaye, Karim Khouroum Haq. Et tout cela, tout cela dont on ne peut pas aujourd'hui prononcer le nom. Nous allons continuer ce combat-ci pour la levée du siège de chez Ousmane Sonko. Mais pour dire également, parce que hier, nous avons entendu des gens prononcer le verdict avant l'heure. Nous avons entendu des politiciens prononcer le verdict avant l'heure. Il faudra qu'on sache est-ce qu'il appartient à un parti politique de décider à la place du juge ? Il faudra qu'on sache est-ce qu'il appartient à un militant de prononcer le verdict à la place du juge ? On verra ce que nous réserve le premier. Parce que comme ils avaient annoncé les résultats électoraux en 2019, ils ont annoncé la décision du tribunal. On verra ce que ça va nous donner. On vous remercie. Et on appelle encore les patriotes, on appelle tous les citoyens à maintenir absolument la résistance. et ce mot n'est pas de trop. Nous sommes dans une démocratie. Ce mot n'est pas de trop. Résistance et nous vaincrons. Nous allons